bonjour à toutes et à tous bienvenue alors on touche à la feinte du festival building beyond qui a été consacré au thème du futur du déjà là pendant toute la semaine bienvenue qui à ceux qui nous suivent en ligne et à ceux qui sont présents en salle peut-être pour ceux qui sont venus plusieurs fois pendant la semaine avez vous vu l'exposition qui est au rez-de-chaussée depuis le début de la semaine et on a la chance d'avoir trois des étudiantes qui ont travaillé sur ce projet pendant pendant cette année c'est un projet entre Léonard et Odencia elles vont nous l'expliquer un tout petit peu plus et c'est une exposition qui interroge cette transformation des modes de vie donc il était évident qu'on avait envie de leur donner une petite place aujourd'hui pour qu'elle puisse nous présenter ce projet alors c'est à vous à vous trois bonjour à tous on est très heureuse d'être là avec vous merci d'être présents pour nous écouter on va vous en un petit quart d'heure devant nous pour vous présenter le projet du coup qu'on a mené en partenariat avec Léonard je dirais pour Léonard et avec Léonard on va vous montrer comment on n'est que trois aujourd'hui mon groupe d'étudiants plus grands avoir construit ce projet et on pense à eux aussi en vous présentant tous les trois le projet le thème nous a été donné par Léonard donc nos modes de vie en 2050 sont ils déjà là donc c'est le sujet sur lequel on a planché depuis cet automne sur lequel on a appliqué des méthodologies on va dire de prospective et de design fiction qu'on va vous présenter juste après justement pour pouvoir être emmené en 2050 et avoir une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler ça c'est pour moi oui alors je sais pas comment je passe les slides pour nous présenter un peu plus dans le master qu'on fait on est dans un master spécialisé qui s'appelle marketing design et création donc on pourrait remplacer ces trois mots par le mot innovation en fait c'est vraiment le coeur du master c'est entre les écoles de commerce d'audencia et d'ingénierie de central menthe et c'est un master qui a plus d'une dizaine d'années du coup appliquer sur ces sujets là de l'innovation et de former des étudiants ou des jeunes travailleurs qui veulent compléter leur leur formation justement sur ces problématiques de l'innovation en entreprise double contact à dire donc bonjour pour le projet donc là vous avez un peu le brief qu'on nous avait donné donc pour faire court et la bière et la établir pardon des scénarios prospectifs sur l'évolution des modes de vie à horizon 2050 et leur impact sur les territoires et les infrastructures au sens large donc autant vous dire que quand on a reçu du coup ce sujet là ça va vraiment ouvrir enfin ouvrir les possibilités sur plein de sujets sur plein de de thèmes sur en plus le 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 pardon le secteur géographique était la france et l'europe donc vraiment du coup c'était assez assez large et donc on a une grosse phase d'immersion de lecture de rapports d'aller interviewer des personnes d'aller vraiment un peu plus clarifier le sujet et pour réussir à à déterminer du coup des grosses tendances et des thèmes en fait liés pour les problématiser derrière et pour réussir donc à construire du coup sur ce sujet là à le maîtriser et pour pouvoir ensuite partager sur sur le sujet donc pour ça on a on a établi une petite cartographie donc de dix inducteurs qui donc sont tous reliés au mode de vie parce qu'en fait un mode de vie ça concerne donc toute notre vie et donc ça va toucher à des sujets d'éducation de travail de mobilité de de d'échanges aussi générationnel donc vraiment il ya énormément de secteurs et de choses à dire dessus qui tous se recoupent également donc du coup on a essayé vraiment de d'identifier des facteurs communs ou des tendances ou des problématiques pour réussir donc à créer un monde et à cartographier tout cela pour donc on a identifié douze dix facteurs dix problématiques et sur chacune des problématiques pour aller aussi davantage comprendre quels étaient les enjeux d'où est ce qu'on venait pourquoi est ce qu'il y avait tel enjeu aujourd'hui et qu'est ce que ça allait apporter comme comme enjeu aussi pour demain et et donc du coup quelles solutions pour essayer déjà de de mettre en place à partir d'aujourd'hui on a été donc interviewer des experts du sujet à chaque fois donc soit une personne de léonard soit aussi également des personnes extérieures donc du coup on s'est bien enrichi grâce à ces à ces experts et puis donc on a pu déterminer du coup des des tendances qui venaient soit du coup des infrastructures soit des tendances qui venaient des consommateurs qui allaient avoir un impact sur les infrastructures donc on avait toujours du coup cette cette vision infrastructure très très groupe vinci et donc on a pu également aussi se projeter en 2050 pour imaginer des scénarii sur chaque thème de comment en fait et pourraient être nos nos modes de vie et on se rendait bien compte aussi donc avec le thème de ce festival que nos modes de vie n'allait pas être complètement bouleversé en fait d'ici 2050 parce que ils étaient déjà là c'était des tendances vraiment ou des volontés ou des contraintes qui existaient déjà donc en 2023 et qui allaient nous amener en fait à nos modes de vie de 2050 et donc on a essayé d'imaginer donc à quoi pourraient ressembler ces modes de vie on s'est aussi amusé sur mid journée pour pouvoir avoir une image de ce que pourraient être nos modes de vie en 2050 donc du coup on a vraiment joué sur la perspective et sur la projection pour ces dix thèmes identifiés donc après cette phase d'immersion on a invité l'équipe de Léonard donc certaines personnes que je vois ici à venir à Nantes avec nous et donc on a créé pour cela un atelier donc le but de l'atelier c'était d'essayer de croiser parce qu'on a vu du coup dix inducteurs et on a essayé en fait de les croiser entre eux parce que les modes de vie de demain ce n'est pas juste un mode de vie qui va être séparé d'un autre ils vont tous être en lien ensemble pour avoir un impact du coup sur les infrastructures donc là c'est le tableau où on voit le plateau de jeu juste derrière moi il est en bas enfin il y a un exemplaire qui est juste en bas si vous voulez aller vous amuser à tourner la petite roue et du coup en fait on a effectué du coup des croisements entre différents inducteurs et on en a sélectionné certains à la fin et en fait on a essayé de construire un monde complet autour de ces inducteurs là donc par exemple en bas on a on peut voir mobilité, x-innovation échanges internationaux intergénérationnels x-mobilité donc voilà après du coup cet atelier là on a fait tout un travail sur les mondes qu'on avait imaginé donc on a réfléchi en fait pour consolider ces mondes là donc comment les crédibiliser également donc c'est pour ça qu'on a fait on a créé des artefacts donc vous avez pu voir en bas donc avec soit des visuels de mes journées des dessins ou alors même des nouveaux concepts comme je sais pas si vous avez peut-être pu voir un concept qui vous demande de venir livrer un colis à l'étage supérieur donc ça c'était on avait imaginé nos nouvelles petites start-up donc plein de choses comme ça on a également créé une petite conciergerie de quartier c'était histoire vraiment de consolider du coup ces mondes et tangibiliser les futurs qu'on avait imaginé donc voilà si vous avez des petites questions n'hésitez pas bonjour merci pour la présentation je voulais vous demander si vous aviez échangé avec des gens qui utilisaient, qui découvraient un peu ce qui était en bas enfin je veux dire quand ils le découvraient et quels étaient leurs retours moi je me souviens avoir tourné un peu et c'est vrai qu'on est assez étonné au début et si c'était voilà ce que vous avez pensé des retours si c'était bien reçu ce que ça dit aussi des d'interrogations des gens sur ces sujets là on n'a pas eu l'occasion de discuter directement avec les visiteurs finalement de l'expo on a discuté un petit peu avec Sabina de Léonard qui a pu observer justement ce qui s'est passé donc c'était plutôt une discussion sur ce qui avait attiré dans l'exposition les coins qui avaient attiré interpellé on va dire les gens plus que d'autres et par contre non sur le retour direct des spectateurs on n'a pas eu l'occasion d'échanger et on est preneur j'ai pas eu de retour direct parce que j'étais pas en bas pendant toute la semaine mais par contre j'ai eu un retour des personnes qui étaient au niveau de l'accueil et qui ont remarqué du coup un arrêt des flux j'ai eu surtout sur des photos de Tchad GPT 2050 donc comment les gens se déplacent en 2050 donc ça, ça a intéressé j'ai eu aussi beaucoup de colis qui sont arrivés au premier étage et que j'ai dû redescendre cette semaine plusieurs fois donc ça c'est quelque chose qui a plutôt bien marché et dernièrement la tyrolienne en bas bon ça a été difficile de la maintenir en vie avec toute la pluie de la semaine mais elle a tenu et ça a éveillé beaucoup de curiosités chez les chez les passants voilà si quelqu'un a une autre question c'est une question pour toutes les trois sur les croisements les inducteurs les modes de vie lequel pour vous est le plus impactant et a été le plus lequel vous gardez le plus en tête aujourd'hui moi j'ai envie de dire gouvernance et échange intergénérationnel parce que c'est vrai que ça a été assez intense quand même pour construire dessus parce que déjà rien qu'à l'atelier ça avait provoqué pas mal de discussions et d'échanges et de questionnements parce que la roue de l'atelier nous avait un peu forcés à croiser ces deux inducteurs donc pour peut-être plus contextualiser c'était la réinvention des échanges intergénérationnels où du coup on voyait que le même ne serait-ce que le modèle familial plus classique n'existait plus ou n'existerait plus qu'il y ait beaucoup plus du coup de colocation que ça soit entre jeunes que ça soit entre des personnes de différents âges de différents statuts sociaux donc du coup c'est vrai qu'on voyait un bouleversement total dans ces échanges-là et comment est-ce qu'on le couplait donc à la gouvernance où il y avait différentes volontés soit de collaboration totale soit du coup de mini-groupes en fait de micro-groupes qui se créaient et donc c'est vrai que le mixte n'était pas forcément très évident comme ça mais en fait justement ça nous a permis de beaucoup plus creuser la question et d'imaginer un monde totalement nouveau où on partait sur des petits signaux faibles qu'on avait identifiés et sur lesquels on n'a vraiment plus pu approfondir donc c'est vrai que ça c'était c'était assez peut-être intense parce qu'on a vraiment imaginé un monde enfin extrême que ça soit dans le négatif ou dans le positif et même après l'atelier on a beaucoup beaucoup eu d'échanges dessus et sur où est-ce qu'on mettait la limite en fait de la projection et de si le futur devait être désirable ou non donc c'est vrai que c'était enfin pour moi en plus j'ai travaillé du coup dessus c'était celui qui m'a le plus impacté parce que moi-même du coup j'ai dû voir où est-ce que je voulais aller pour mettre ça en place donc j'espère que ça a bien plu aussi non moi je vais rejoindre Stéren sur ce duo qui était en fait plus original je pense que les autres sur les autres sujets on a retrouvé la mobilité l'espace public ce genre de sujet où en fait il y a déjà énormément d'imaginaires j'ai envie de dire qui se projettent où du coup on a tendance à retomber un peu sur ce qu'on a déjà vu alors que là ça nous a vraiment poussé à être un peu plus créatifs parce que c'est des sujets plus originaux qu'on projette moins dans le futur moi je suis complètement d'accord mais j'ai une petite préférence aussi moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler du coup sur le projet mobilité ex-innovation et en fait au fil de l'atelier on a pu rapidement se rendre compte qu'en fait c'était un peu aussi le sujet du coup de ce festival c'était le futur du déjà là et en fait on a réalisé c'est pour ça qu'il y a la tyrolienne il y a aussi les photos faites par mes journées et les photos qui sont des photos réelles des livraisons à Paris ou des moyens de locomotion des personnes avant et en fait on a réalisé qu'on essayait de revenir sur quelque chose de plus simple essayer d'utiliser les flux qui étaient déjà présents donc les hauteurs des bâtiments pour pouvoir faire des livraisons ou même pour pouvoir se déplacer et c'était vraiment ce qui était revenu et là on réalise qu'en fait c'est bon on va moins imaginer des voitures qui volent ou comme les enfants on n'imagine pas trop ça on est plus à se dire comment on peut optimiser faire le moins de bruit utiliser ce qu'il y a déjà de présent et qui peut le moins possible polluer voilà peut-être que la suite de la conversation se fait devant l'exposition au rez-de-chaussée dans les 15 minutes avant le prochain événement merci beaucoup d'avoir présenté cette exposition et donc on continue effectivement à 17h15 sur la question compétences et formations tous utiles à la transition énergétique on va après avoir fait un focus mobilité en début d'après-midi s'intéresser pour cette clôture du festival à la question de l'énergie qui a occupé beaucoup les esprits les derniers mois qui continue à le faire et donc à 17h15 cette question de savoir comment adapter les compétences et les formations à cette transition énergétique en cours merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous